Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle guidance, avec un premier message un petit peu particulier qui m'est arrivé ce matin, une réflexion qui m'est arrivée ce matin pendant que je promenais Luciole à la fraîche, et qui est du coup, l'amour n'existe pas. Alors je vais me faire des amis avec cette phrase là. L'amour n'existe pas, dans le sens où l'idée que l'on se fait de l'amour, du grand amour, du sentiment d'amour, c'est un leurre, c'est un rêve, c'est une illusion. On l'a appelé l'amour, parce que c'est le sentiment qui se rapproche le plus de ce qu'on expérimente, de ce qu'on ressent quand on est dans l'amour, quand on est dans l'énergie d'amour. Mais ça n'est pas de l'amour. L'amour tel qu'on le conçoit, en tant que sentiment d'amour, en tant qu'amour passionné, en tant qu'amour fou, n'existe pas. Alors je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si ce n'est pas vrai, mais c'est la réflexion qu'on nous pose au travers de cette guidance là. L'amour tel qu'on l'expérimente, notamment entre êtres humains, c'est différent avec les animaux, mais quand même, entre deux êtres humains, c'est de l'attachement. Cet attachement, il peut être sain, il peut être malsain. Plus on est dans la dépendance affective, plus l'attachement est malsain. Moins on est dans la dépendance affective, plus l'attachement est sain. C'est-à-dire qu'il se base sur des valeurs, sur de la réciprocité qui est bonne pour tout le monde et qui est dans le principe d'élévation pour tout le monde. La marque la plus authentique de l'amour, je mets des guillemets, en tout cas de ce lien, de ce lien d'amour plus spécifiquement entre deux êtres, c'est l'attention. L'attention, c'est la forme, une des formes, mais là ce que je perçois comme ça, c'est la forme la plus pure de manifestation de l'amour en tant qu'être humain en fait. Parce que l'attention nous fait donner notre temps, notre énergie, notre argent à une autre personne, à un animal, à une cause. Donc l'attention, c'est la manifestation la plus pure de l'amour. Et l'attention, elle peut revêtir énormément de formes. Par exemple, un enfant qui cherche l'amour de ses parents va chercher l'attention de ses parents, souvent en faisant des conneries. Donc ce qu'il va recevoir, c'est des réprimandes, des punitions, de l'incompréhension, voire de la colère, des choses comme ça. Mais tout ce qu'il cherche, c'est l'attention. Parce que l'attention, c'est la première forme d'amour en fait. Donc il y a un questionnement ici. Il y a un questionnement. Si vous vous posez dans cette optique, cette réflexion où l'amour n'existe pas, ok. Je conçois que l'amour n'existe pas. Je me mets dans cette posture intellectuelle-là. Donc, ça ne veut pas dire que je n'aime pas, parce que ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais si je me dis que l'amour réel, véritable, n'est pas à la portée de l'humain, en tout cas pas aujourd'hui, et que ce qui se rapproche le plus de l'amour dans ma vie, c'est l'attention. À quoi est-ce que je donne de l'attention dans ma vie ? À qui est-ce que je donne de l'attention dans ma vie ? Et ce qu'on me dit ici, c'est que si vous arrivez vraiment à comprendre ce que ça veut dire, au travers de cette pensée-là, vous allez pouvoir comprendre. C'est notamment au travers de cette pensée-là. Attendez. que vous allez pouvoir comprendre ce que l'on veut dire quand on dit que l'amour est un choix. Parce qu'en fait, ici, il s'agit de ça. Il s'agit d'essayer de comprendre que l'amour est véritablement un choix. Et ce choix se manifeste au travers de à qui, à quoi, comment vous donnez votre attention à l'extérieur. Est-ce que vous le donnez aux bonnes personnes ? Est-ce que vous le donnez aux mauvaises personnes ? Est-ce que vous essayez d'attirer l'attention de gens qui ne veulent pas vous voir, qui ne peuvent pas vous voir ? Est-ce que votre dépendance affective vous fait aller vers des gens qui sont toujours indisponibles et donc à ce que votre attention soit complètement tournée vers ces personnes-là ? Donc, vous choisissez d'orienter votre attention. Et là, on essaye de vous apprendre. Et c'est vraiment le mot que j'ai ici aujourd'hui au travers de cette guidance. On essaye de vous apprendre comment, c'est-à-dire le mécanisme derrière, d'où ça vient cette idée que l'amour est un choix. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, on ne choisit pas la dépendance affective. Je le dis de temps en temps dans les guidons, je parle des sentiments. Le sentiment, le sentiment d'amour qui n'est pas l'énergie d'amour. J'avais fait une vidéo là-dessus sur la chaîne Charlotte VLG à un moment donné où je parlais de la différence entre les deux. Donc, c'est un sujet qui revient. Le sentiment d'amour, mais tous les sentiments de manière générale sont des choses qui nous sont inculquées. Le sentiment, ça n'est pas inné, c'est acquis. Oui, on nous apprend à ressentir les choses d'une certaine façon parce qu'on nous apprend à aimer telle chose, apprécier telle chose, rejeter certaines choses. On nous apprend à refuser certaines choses. Donc, le sentiment, il émane de ça. Le sentiment, c'est une construction. Ça n'a rien à voir avec le cœur, le sentiment. Le sentiment, c'est une construction. Donc, nos sentiments sont hérités de nos parents, de nos grands-parents, de notre lignée. Et le sentiment d'amour, c'est pareil. Ce sentiment d'amour, il naît, comme je le disais, de l'attachement et donc de la dépendance. Si vous allez vers des gens qui sont puissamment et profondément indisponibles, qui ne peuvent pas vous voir, qui ne peuvent pas vous aimer ou qui peuvent tomber amoureux parce que l'attachement est là, mais qui ne peuvent pas être disponibles pour X raisons, ça dit énormément de choses sur vous. Ça ne dit pas grand-chose sur eux, en vérité. Et ça n'a rien à voir avec l'amour, ça n'est que de l'attachement. Et derrière ça, il y a de la dépendance affective. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est faites pause. Faites pause dans votre vie et on parle du relationnel ici, mais on parle de tout. On parle de vos animaux, on parle de votre travail, on parle de votre voiture, on parle de l'intelligence artificielle. En fait, la vie, tout est relation dans la vie, absolument tout est relation, ma relation à moi-même, ma relation aux autres, ma relation aux hommes, aux femmes, aux enfants, aux chiens, aux chats, à l'alcool, au sucre, à mon corps, à mon passé, à mon avenir, à l'argent, tout est relation dans la vie, absolument tout est relation. Donc tout est attachement et tout est dépendance, mais à différents degrés. Soit on est dans un attachement apaisé, soit on est dans un attachement malsain. Donc on vous invite ici à observer, à observer vos relations, à voir là où vous portez, à regarder là où vous portez plus d'attention que le reste, et à essayer de comprendre pourquoi vous portez autant d'attention sur cette chose qui n'est peut-être pas bonne pour vous en fait. Voilà. Parce que l'amour n'existe pas. Donc peut-être qu'il y a certaines personnes qui réagiront à ça, c'est un statement, c'est une proclamation qui peut être un petit peu dissidente, ok, provocatrice, mais c'est la réflexion à laquelle on essaye de vous amener aujourd'hui en fait. Pourquoi ? Pour vous pousser à comprendre que ce que vous appelez de l'amour n'est que de l'attachement qui se traverse, qui se manifeste, qui se matérialise au travers d'une attention qui peut être bien souvent mal placée. Et c'est dans cette idée que l'amour est un choix, vous choisissez vers qui, vers quoi vous venez donner, offrir votre attention, donc votre temps, votre énergie, votre disponibilité. c'est en ça que l'amour est un choix. Ok. Allez, un petit message aujourd'hui, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît ? Alors, on a le dragon avec l'éther et l'épreuve, donc il y a bien quelque chose à l'intérieur de nous qui, ça pique quand on vient de dire ce genre de choses. Pourquoi ? Parce que, en fait, ce que je sens ici, c'est des gens qui réagiraient en disant mais moi j'aime, moi j'aime, j'aime vraiment, j'ai vraiment aimé cette personne. Donc, il y a de la susceptibilité derrière, il y a de la vexation, donc il y a de la blessure. Donc, bien souvent dans nos vies, pendant très longtemps, l'amour, et l'amour, ce qu'on aime quoi, les gens, les choses, le sucre, n'est que le reflet de la présence d'un dragon à l'intérieur. Donc, le dragon, on l'a de temps en temps, il y a eu une période, on l'a eu beaucoup ce dragon, vient toujours représenter, le dragon est un gardien, c'est le gardien du trésor, c'est le gardien du seuil, le dragon apparaît quand il y a quelque chose à voir, quand il y a quelque chose de précieux à aller découvrir, cette énergie du trésor. Donc, on vous rappelle ici avec le dragon que votre attention est un trésor, parce que votre attention, c'est ce que vous pouvez donner de plus précieux aux autres. Vous pouvez donner tout l'argent du monde, vous pouvez donner tout l'amour du monde, vous pouvez donner tout ce que vous voulez, l'attention, c'est ce que vous avez de plus précieux. Votre temps, votre énergie, votre disponibilité, le fait d'être concentré sur une seule chose, sur une seule personne, c'est ce que vous avez, et ce que vous pouvez donner de plus précieux. Il y a quelque chose de disproportionné chez certaines personnes, ici. Ce côté, vous portez une attention disproportionnée à quelque chose qui n'en vaut pas la peine, en fait. Et là, on vous invite à voir ce dragon dans votre vie, cette chose à l'intérieur de vous qui prend énormément de place, avec ce côté que vous dilapidez une ressource extrêmement, extrêmement précieuse. Voilà. Donc, je vais vous lire la carte, on est dans l'énergie du 44, ici. Alors. Te voilà assise devant la grotte, les yeux clos, le souffle calme, tu attends. Ton corps semble apaisé, mais ton cœur bat à tout rompre, et ton esprit ne fait que tourner dans la cage de ta boîte crânienne. Tu sais qu'il va te falloir affronter celui qui se terre au fond de la caverne, profondément caché dans le ventre de la terre. Tu ne sais pas quand il va apparaître, mais tu te prépares à rencontrer son regard volcanique. Au fond de ce temple de pierre, il est le gardien féroce et enterré. Il est le gardien féroce, pardon, d'un joyau enterré. De nombreuses légendes en parlent. Depuis toujours, des contes circulent sur cette pierre d'une pureté incomparable. L'épreuve que tu vas devoir traverser doit te mener à ce trésor. Donc, ce que vous êtes en train de vivre. Ce que vous allez vivre, qui va mettre votre... Ce n'est pas votre amour à l'épreuve qui va mettre votre perception et votre sens de l'amour à l'épreuve. Où on va peut-être venir questionner vos sentiments. Ou alors, vous allez vous demander si vous êtes sincère dans vos sentiments. Ou peu importe ce que vous allez vivre. C'est pour vous faire prendre conscience que vous offrez votre attention. Ou alors, vous avez offert... A quel point vous avez offert votre attention aux mauvaises personnes, aux mauvaises énergies, aux mauvais miroirs en fait. Et mordicus, vous êtes allé dans cette direction-là parce que... La dépendance, l'attachement était le plus fort. Et parce que vous étiez persuadé. Et j'ai ce mot mordicus qui est là. Donc, on ne veut pas lâcher. On ne veut pas lâcher. Persuadé que c'était de l'amour. Persuadé que c'était de l'amour. On vous dit... Et là, on vous dit... Si vous voulez savoir si c'est de l'amour, l'amour est un choix. Est-ce que cette personne en face, vous avez choisi de l'aimer ? Est-ce que vous pouvez choisir de l'aimer ? Est-ce que vous avez la sensation d'être libre dans cet amour ? Est-ce que... Voilà. Parce que sinon, c'est de l'attachement. Prenez comment ça résonne. Le dragon arrive et tout ce que tu semblais savoir se liquéfie. Tu es face à un miroir. Ses yeux te renvoient le reflet véritable de ton être. Pour passer de l'autre côté du reflet, tu vas devoir affronter tes peurs archaïques, regarder en toi et combattre. Le dragon écume, fume, rage. Il va te falloir de la concentration et de la détermination pour accéder à l'interdit. Tu touches sa peau dure comme du cuir et tu t'écorches les doigts. Tu sens son souffle brillant comme les enfers et l'air devient irrespirable mais tu n'abandonnes pas. En cherchant en toi les ressources, tu reviens à tout ce qui t'a maintenu debout toutes les fois où le poids de la vie t'a accablé. Tu retrouves toutes les forces qui à chaque coup reçu t'ont permis de te relever. Tu vas devoir plonger dans les profondeurs de ton âme, sonder ses abîmes. Cette bataille ne se fait pas sans douleur, mais cette traversée t'amène vers l'autre rive, celle de l'enchantement lumineux. Souviens-toi que chaque cycle a une fin et lorsque tu te trouves dans l'inconfort et la peur, sache que bientôt s'en vient une nouvelle boucle qui t'emportera loin de ce moment. Pour terrasser le dragon, il va falloir prendre la voix du cœur, la seule à ses puissantes pour transmuter l'horrible bête en incarnation céleste. Tu pourras alors manifester la puissance phénoménale du feu de vie. Tu vas activer l'ardeur sans fièvre, la passion sans être consumée. Chaque épreuve peut être un moyen de grandir, d'apprendre, de mieux te connaître, de développer ta résilience pour gravir la montagne de ton existence et t'installer au sommet pour y contempler un ciel immense dont la pureté t'invite à devenir une de ses étoiles. Cette carte nous parle bien d'un cap, d'un cap à passer, d'un seuil. Je disais, le dragon est un gardien du seuil. Le dragon représente aussi l'énergie de l'empereur, de l'impératrice. Donc, c'est une énergie de maturation. Ça ne veut pas dire qu'on arrive complètement à maturité, mais sur un sujet. Sur un sujet, on essaye, en fait, c'est ce que je perçois ici. On essaye de vous faire arriver à maturité. Les cloches sont en train de passer, donc vous allez les entendre. Mais sur un sujet, on essaye de vous faire arriver à maturité, notamment sur la perception que vous avez de l'amour et de ce que c'est que l'amour. Je vais mettre sur pause parce que ça va faire beaucoup de bruit. Voilà, le plus gros est passé. Le plus gros du troupeau. Et 30 vaches en même temps avec des cloches, ça fait du bruit. Donc, voilà pour cette partie-là. On va aller prendre un petit peu de tarot pour voir ce qu'on nous dit de plus ici. Donc, il y a ce côté que vous allez vivre quelque chose ou collectivement, on va vivre quelque chose qui va venir éprouver cette notion d'amour. Et pour certaines personnes, ça pourrait être très éprouvant, en fait. Vous pourriez vraiment vous rendre compte et ça pourrait venir vous toucher dans votre estime personnelle qui est un sujet en ce moment, mais surtout votre image de vous-même, en fait. Venir réaliser que ça n'a jamais été de l'amour, en fait. Et que vous n'avez peut-être jamais véritablement aimé. Alors, je mets un bémol là-dessus, parce que vous êtes des parents, vous avez des enfants. Enfin, voilà. Le sujet ici est volontairement subversif pour déclencher des réactions chez vous, pour que justement vous puissiez les voir. Le but ici, c'est de voir les réactions que cette vidéo va entraîner chez vous pour voir ce que ça vient toucher à l'intérieur et essayer de réveiller ce dragon, en fait, pour que vous en preniez conscience. Parce que fatalement, ça vous limite dans votre expérience de l'amour. Ça vous limite dans votre expérience de l'amour. notamment sur le choix de vos cibles. Le choix de vos cibles, le choix de vos partenaires potentiels, le choix des amis aussi, les personnes vers lesquelles vous allez, les animaux vers lesquels vous allez, les projets vers lesquels vous allez. Ça vous limite, en fait, dans justement les choix sur quoi et sur qui vous allez porter votre attention, en fait. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui va arriver. Quelque chose qui va arriver. C'est ce que j'entends ici. Alors, qu'est-ce qu'il vous plaît ? S'il vous plaît. Et ça va venir réveiller, ça va venir réveiller des choses. On a la reine de bâton. Donc, fatalement, c'est très lié à votre parcours. On a l'as de denier qui vient. Donc, il y a bien quelque chose qui va arriver. Et on a le 7 de denier. Ici, j'ai quelque chose qui est en latence depuis longtemps. J'ai quelque chose qui est en latence depuis longtemps parce que vous êtes en latence depuis longtemps. On a le 3 de coupe en nos deux decks. Donc, on est dans le mariage. On est dans la célébration. On est dans l'union. On est dans l'amour. OK. On est dans le plaisir de la vie. On est dans le partage. On est dans l'amitié. Les amitiés très, très fortes. Mais aussi l'amour. On peut être aussi dans l'énergie de la tierce. Donc, dans un trouple et non pas dans un couple. Peut-être qu'il y a une personne en trop. Enfin, bref, peu importe. Il y a eu de la latence ici parce que vous avez eu dans votre parcours de la latence. La reine de bâton nous parle de vous. Nous parle de votre processus, de votre cheminement, du temps qu'il vous aura fallu pour retourner à vous-même. OK. Donc, fatalement, pour sortir de l'attachement, pour sortir de la dépendance, pour faire connaissance avec vous-même, pour rencontrer votre potentiel, rencontrer votre estime de vous, avoir un petit peu plus conscience de votre valeur personnelle, de ce que vous valez, peu importe ce à quoi vous ressemblez, peu importe votre âge, etc., etc. Et ce processus, le temps que ça vous a pris pour construire, enfin reconstruire plus spécifiquement, c'est ce que j'entends, une éthique personnelle. voilà, une éthique personnelle, et cessez d'apporter, d'octroyer votre attention aux gens et aux choses qui ne le méritent pas. Voilà. Donc, il y a eu un processus qui a pris du temps, ici, avec ce set de deniers, mais on va bien avec l'as de deniers, ici, qu'il y a quelque chose qui approche. La vie va vous faire une proposition extrêmement, extrêmement positive. On est dans une énergie de chance, on est dans une énergie d'abondance. OK, il y a quelque chose de très, très, très prometteur qui va vous être offert, proposé. Voilà. Et qui vient vraiment solder, couronner, marquer le coup de tout un processus de reconnexion à soi-même. Cette opportunité, bien évidemment, vient parce qu'aujourd'hui, on considère que vous êtes non pas forcément prêt ou prête à la saisir, mais vous êtes prête à la vivre. C'est-à-dire qu'intérieurement, les jauges sont au bon niveau, le taux vibratoire est au bon niveau pour faire l'expérience qui est censée être faite. Ce qui ne veut pas dire que vous allez accepter de faire cette expérience-là. OK ? Ça, le libre arbitre est toujours là. Qu'est-ce que c'est que cet as de deniers, s'il vous plaît ? On a le 5 d'épée, on a le 8 de bâton et on a la papesse. OK. On a la roue de fortune en dos de deck. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment... Alors, ce sera différent pour chacun parce qu'ici, on est dans une manifestation dans la matière. Donc, derrière cet as de denier, il peut y avoir n'importe quel as. OK ? Avec la papesse, on est sur quelque chose qui est fait pour vous. Qui est vraiment fait pour vous. Et le 5 d'épée, c'est vraiment l'énergie de la cible. J'ai été pris pour cible. Donc, vous êtes la cible. On ne va pas vous rater ici. Ce qui vient, c'est juste pour vous. Et ça vient avec une accélération des événements. Sans doute, après, on le voit avec le 7 de deniers, une longue période de latence. La forme que ça va prendre sera différente pour chacun. On ira clarifier ça dans l'extension plus spécifiquement. On verra ce qu'on nous dira plus dessus. Mais c'est juste pour vous. Dans tous les sens du terme. C'est unique. C'est juste pour vous. Et c'est dans la justesse pour vous. Et ça concerne un sujet qui a été prise de tête pour vous pendant longtemps. Prise de tête pour vous pendant longtemps. Voilà. Et bon, vous n'avez pas réussi à vous débarrasser, mais à solutionner. Alors, on a le 8 de denier, le pêche de coupe, et la tour. Voilà. Donc, le 8 de denier vient bien confirmer que c'est lié à votre processus. On a le 4 de coupe en dos de deck. Ce qui nous fait dire que vous avez rejeté. Vous avez peut-être rejeté quelqu'un, une proposition pendant longtemps, une éventualité, une énergie, peu importe. Vous avez, c'était pas pour vous, j'en voulais pas, c'était pas possible, c'était pas ce que je voulais, peut-être que c'était pas assez fort pour vous parce que ça venait pas à réveiller la dépendance, ça venait pas à réveiller l'affect, ça ne venait pas à réveiller l'attachement, et donc, c'était pas de l'amour. Voilà. Ça, c'est ce genre de choses ici. Ou alors, ça venait vraiment agiter les cordes de l'attachement et de la dépendance et ça vous faisait croire que c'était de l'amour. Quand on tombe amoureux ou quand, on parle souvent des papillons dans le ventre. En fait, les papillons dans le ventre, c'est une réaction du système nerveux qui nous dit attention. Et on a l'impression que quand on a des papillons dans le ventre, on tombe amoureux, souvent c'est corrélé, mais c'est notre, nos tripes qui viennent nous dire attention, danger. Ça, c'est les papillons dans le ventre. Donc, bref, vous manifestez quelque chose vraiment de très positif pour vous avec le page de coupe. Une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, un nouvel animal, un nouveau projet, quelque chose qui vient pour s'installer durablement dans votre vie. Avec la tour, on voit que pour vous, c'est une révélation. Donc, ça peut être quelqu'un que vous n'aviez jamais vu, jamais regardé de cette façon-là. Et d'un seul coup, ça vous tombe dessus. ça peut être un animal qui tombe littéralement, qui rentre comme ça dans votre vie, un projet, enfin bref, peu importe. On a ce page d'eau, qu'on a bien cette nouveauté ici avec l'as de denier. Et ce page d'eau, il y a quelque chose qui fait irruption dans votre vie, encore plus avec la tour. Et ce qui est ici, ce qui sera problématique, je dirais, pour vous, déjà, c'est parce que ça va réveiller ça à l'intérieur. Et au-delà de ça, on a quand même un effet surprise très, très, très marqué parce que jusque-là, vous n'en vouliez pas, en fait. Vous n'en vouliez pas, ça n'était pas pour vous, ça n'était pas possible, vous ne vouliez pas aller dans cette direction-là. On a bien un changement, un changement qui se fait pour vous, un changement intérieur et donc un changement extérieur parce que c'est le moment pour vous de vivre ça. Mais ça va réveiller ce dragon, en fait. Ça va réveiller ce dragon et pour certaines personnes, votre vision de vous-même pourrait en prendre un petit coup, en fait, ou un gros coup. Donc, on a ici, vous passez à autre chose, on est sur le domaine de l'amour ici, le domaine affectif, le domaine sentimental, le domaine du sentiment. OK ? Donc, il y a quelque chose qui vient dans votre vie pour vous apporter de l'amour. Mais la possibilité, c'est-à-dire quelque chose que vous aurez véritablement choisi, qui ne prendra pas racine dans l'attachement, dans la dépendance. Et ce qui pourrait être surprenant, c'est que souvent, ce genre d'histoire, ce n'est pas des coups de foudre. Là, on a la tour, mais pour moi, ce n'est pas un coup de foudre. Il pourrait y avoir une reconnaissance très forte, mais il va falloir s'apprivoiser quand même. On est dans un page, le page, il fait les choses doucement, lentement, mais sûrement, une chose après l'autre. On n'est pas directement dans l'énergie d'un roi qui serait déjà en terre inconquis. Non, non, il faut qu'on apprenne à se découvrir ici. Les sentiments sont là, mais ce n'est pas forcément l'apothéose. Ce n'est pas forcément l'apothéose. Pourquoi ? Parce que l'amour, c'est quelque chose qui se choisit et qui se construit. Et là, on parle d'une énergie que vous n'aviez pas choisie avant ou qui ne vous avait pas choisi parce qu'il n'y avait pas de reconnaissance en fait, parce que l'attachement n'était pas là. Voilà. Donc, on a quelque chose comme ça ici. On ira clarifier ce page d'eau dans l'extension. En tout cas, voilà. Accrochez-vous, c'est ce que j'entends. Vous êtes peut-être déjà en train de le vivre, mais surtout, voilà, essayez de vous mettre dans cette posture de réflexion qui vient vous dire, qui vient un petit peu vous titiller sur l'amour n'existe pas et en fait, tu n'as jamais aimé. Tu n'as jamais aimé. Qu'est-ce que ça déclenche à l'intérieur de vous ? Voilà. Allez, quel message on vous passe ici ? La licorne. Prends conscience de ta force que tu as traversé bien des marées pour en arriver là. Tu peux être fier de toi. Donc, avec la reine de bâton, on vient bien ici aussi avec la licorne nous redire qu'il ne s'agit que de vous en fait. Tout ce processus a consisté et continue à consister à vous faire devenir la version de vous-même à laquelle vous aspirez potentiellement même sans le savoir. À vous mettre toujours plus dans votre potentiel, à vous mettre toujours plus dans votre puissance, à n'avoir besoin de personnes mais avoir envie d'être avec certaines personnes, avoir envie de faire certaines expériences. Parce que c'est le besoin qui nous pousse dans l'attachement, qui nous pousse vers des personnes et des situations qui ne sont pas bonnes pour nous en fait. Qui, si on était dans un état d'esprit sain et équilibré, on n'irait pas vers ces personnes-là parce qu'elles ne sont pas disponibles, parce qu'elles sont sombres, parce qu'elles sont elles nous tirent vers le bas, parce que ce sont des vampires, parce que ce sont des sangsues, etc. Parce qu'elles ne nous apprennent rien, parce qu'elles ne nous élèves pas. On ne s'imposerait pas ça en fait. On a la distance. Tu as besoin de t'éloigner pour un temps d'une situation qui te préoccupe. Il est nécessaire que tu le fasses maintenant. Prendre de la distance ne veut pas dire fuir la situation car il faudra y revenir. Donc là, il y a besoin de prendre du recul par rapport au sujet que ça déclenche chez vous. Mais tu peux en profiter pour méditer et ainsi évaluer le pour et le contre. Trace deux lignes sur une feuille et note les points positifs et les points négatifs. S'il y a plus de points négatifs, pose-toi cette question. Est-ce que ça en vaut la peine ? Et un dernier message. Alors, on en a deux. On a le message d'un proche disparu. Un proche disparu te fait savoir qu'il est souvent à tes côtés. Vous êtes guidé, accompagné et nous avons la clé. Tu as la clé entre tes mains. Tu connais la réponse. Et derrière, on a aimé. Voilà. on parle d'amour ici. Enfin, non, on ne parle pas d'amour, on parle d'aimer, ce qui n'est pas du tout la même chose. Pas du tout, du tout, du tout la même chose. Donc, voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça suscitera les bonnes questions, les bonnes réflexions, peut-être un petit peu de réaction. On va aller clarifier tout ça, notamment ce page de coupe et cette tour dans une extension. Vous trouverez le lien sous la vidéo comme d'habitude. Et puis, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée. de m'avoir écouté.